Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui me tenait à coeur depuis le temps où on me demande de la faire et bien le jour est arrivé c'est aujourd'hui alors à l'aube de cette année 2018 il est temps peut-être de faire un point sur les différents volants disponibles sur le marché pour savoir vers quoi s'orienter alors je tiens à préciser au tout début de cette vidéo que ce n'est pas une vidéo sponsorisée et qu'elle est simplement basée sur mon expérience et mon ressenti cela reste quelque chose donc de personnel et qui n'est pas du tout objectif c'est un petit peu subjectif j'ai testé bon nombre des volants que je vais vous présenter aujourd'hui ça reste un tour d'horizon global n'hésitez pas à vous renseigner auprès de personnes spécialisées sur les forums auprès de la communauté auprès de votre entourage ou auprès des magasins les indépendants ou les grandes chaînes pour essayer d'avoir plus amples renseignements sur ce que vous souhaitez acheter selon vos besoins vous êtes plusieurs quotidiennement je crois que je reçois trois cinq sept messages par jour deux personnes sur facebook twitter ou youtube qui me demandent est ce que ce volant là il est bien est ce que celui là il vaut son prix est ce que celui là il est fiable etc etc est ce que celui là vaut encore la paix donc on est là aujourd'hui pour ensemble passer quelques minutes pour vous répondre à cette question alors vous voyez derrière moi sur cette sur cette vidéo et bien un très joli tableau et bien excel à google sheet que je vais vous dévoiler alors voilà c'est un document google sheet qui sera disponible pour tout le monde vont donc vous aurez tous accès à ce document il sera disponible dans la description dans les commentaires et en lien du post que je ferai sur facebook et twitter j'ai passé beaucoup de temps à essayer de vous préparer tout ça alors je dis pas que j'y ai passé des mois non plus mais j'ai passé quand même quelques jours à bien tout recensé et j'ai décidé de classer les volants non pas par marque mais bel et bien par classe de finance c'est à dire que vous avez différentes catégories entre 0 et 200 euros 200 et 500 euros et ensuite 500 et 1000 euros alors vous ne voyez pas tout on va bouger un petit peu sur la page ne vous inquiétez pas vous retrouvez donc sur ces informations à chaque fois la marque donc les fabricants le modèle qui correspond normalement ce que vous trouvez sur les sites de vente tel qu'amazon ou les grandes surfaces etc ainsi que les sites officiels et des différentes marques le prix qui est un prix estimé il est possible que selon les sites cela augmente ou cela diminue si vous êtes en france en belgique en suisse ou ailleurs et ensuite les plateformes pour lesquelles les volants sont compatibles n'hésitez pas à vérifier normalement il n'y a pas d'erreur mais on ne sait jamais l'humain n'est pas parfait donc vous avez l'ensemble des pc disponibles forcément que tous les volants je vais vous présenter sont compatibles pc certains le sont également avec playstation 3 ou playstation 4 xbox one ou xbox 360 ou uniquement pc donc soyez attentif à cela un petit point de précision alors je vais pas revenir sur tous les volants mais si vous cherchez pour savoir un petit peu ce que j'en pense je vous ai mis une petite phrase qui résume un petit peu mon idée sur le volant c'est très concis c'est très succinct mais bon voilà et ensuite à droite du document vous avez l'url qui vous renvoie soit vers la page officielle soit vers une page amazon une page d'explication en tout cas vers un lien qui permettra de commencer à rechercher sur internet votre volant je vais également revenir avec vous sur d'autres choses par exemple et bien les add-on qui sont disponibles selon les marques alors je précise qu'il n'y a pas de favoritisme ni envers trustmaster ni envers fanatech ni envers logitech pourquoi je me suis concentré sur ces trois marques là principalement parce que et bien ce sont les modèles les plus répandus sur le marché et que certains top pilotes sont équipés d'accus force de driving force à de direct drive donc effectivement on peut toujours mettre plus on peut mettre aussi de l'argent mais dans un matériel qui va vous décevoir répondre à vos attentes donc voilà je vais répondre à trois profils le débutant le pilote qui veut une bonne sensation et le pilote qui veut mettre le prix pour avoir la qualité je suis conscient également que je peux vous présenter toute la gamme de tous les fabricants donc soyez indulgent c'est un petit guide que je mets à votre disposition je le fais par bonne volonté pour vous aider parce que c'est aussi pour ça que je suis là dans un sens c'est vous apporter d'une part mon humble ressenti mais aussi essayer de vous aiguiller dans ma passion puisque c'est avant tout et bien le but de cette chaîne au delà des let's play et des découvertes voilà ceci étant dit on va donc passer maintenant au vif du sujet j'ai sélectionné dans les trois catégories un ou deux volants qui sont ceux qui pour moi retiennent mon attention parce que c'est pour moi le meilleur rapport qualité prix ou en tout cas celui qui répondra le plus aux attentes je répète une nouvelle fois modèle entre 0 et 200 euros pour les pilotes débutants qui souhaitent découvrir qu'ils vont peut-être pas passer des heures à tryhard qui vont jouer à project cars 2 qui vont jouer à dirt 4 qui vont jouer à des jeux de ce style là du grand public ensuite on a des 200 à 500 euros qui sont pour moi les volants plus poussés qui correspondent à allez on va dire de 30 à 70% du public qui va utiliser soit sur xbox soit sur pc soit sur playstation un volant avec au moins trois pédales ce qui est pour moi le minimum à ce niveau là la possibilité d'ajouter peut-être un support pour un pommeau en hache ou un shifter c'est aussi possible ça peut se brancher au moins sur un support donc pc et c'est en dessous de 500 euros ce qui est quand même déjà un budget très conséquent donc ça c'est pour vraiment ceux qui vont piloter qui vont avoir au moins un wheelstand pro ou un support plécide pour installer leur volant et qui vont au moins plusieurs fois par semaine à piloter et non pas simplement une fois de temps en temps le dimanche quand ils ont le temps pousser le canapé dégager un petit peu le berceau la table basse et les bières pour mettre le volant devant l'écran ou alors vraiment si vous avez envie d'une top qualité le peu de temps vous jouez c'est là que vous allez vous situer et enfin les modèles entre 500 et 1000 euros ça c'est pour vraiment ceux qui pour moi font du sim racing leur passion ça n'empêche pas qu'on a des pilotes qui sont excellents avec des modèles plus anciens ou de plus basse qualité j'ai connu des championnats où les pilotes roulaient au fanatec donc je précise aussi que le prix ne fait pas le tour chrono si vous avez un matériel il faut bien l'exploiter voilà je pense avoir fait un peu toutes les précisions nécessaires dans le début de cette dans cette vidéo on va donc passer au premier segment la catégorie donc des modèles entre 0 et 200 euros j'ai retenu cinq volants alors certains ne sont plus en vente comme par exemple le logitech g25 qui a été remplacé par le g27 par la suite et ensuite par le g29 et son équivalent sur xbox g920 j'espère que vous suivez donc c'est pour moi le g25 le vieux coucou qui nous a fait découvrir il ya dix ans vraiment le sim racing donc ça reste une valeur sûre malgré tout il n'est plus disponible je pense à l'achat neuf il est trop vieux mais si vous le trouvez en occasion pour 180 euros c'est un prix qui est tout à fait correct vérifier évidemment que le volant fonctionne si vous achetez un volant d'occasion n'essayez pas d'acheter ça via le net essayez de vous rendre sur place de le tester au moins le démarrer qui se calibre c'est bête mais c'est au moins une garantie qu'il fonctionne dans son force feedback le meilleur volant pour moi reste alors il ya les derniers modèles qui sont sortis le t150 et le tmx que vous soyez sur ps4 ou xbox pour moi le meilleur volant de toute la gamme ça reste quand même celui ci c'est à dire le driving force gt c'est un volant que je recommande aux gens habituellement pourquoi bon vous avez un shifter en plastique vous avez un force feedback vous avez un pédalier qui est ce qu'il est mais aujourd'hui c'est un volant qui peut se trouver neuf dans certaines enseignes à moins de 100 euros alors c'est un volant qui est doté de retour de force avec évidemment la petite notion grand tourismo puisqu'il était sorti à l'époque pour le jeu dans l'édition 5 je crois grand tourismo 5 si je dis pas de bêtises à l'époque donc c'est un volant qui se sert évidemment sur un bureau sur un siège mais vous pouvez tout aussi bien le visser donc c'est vraiment un excellent rapport qualité prix il a une texture en grippe caoutchouteuse qu'on retrouve sur les derniers modèles t150 par exemple et qui fait vraiment bien le taf donc pour moi pour celui qui veut débuter et avoir des sensations c'est déjà très bien alors attention ça reste un logitech qui produit beaucoup de bruit quand vous passez notamment les vibreurs vous pouvez le calibrer sans problème le seul défaut que l'on pourrait lui trouver c'est un peut-être manque de boutons c'est peut-être un manque de l'aide également mais on rappelle que ça reste un volant d'entrée de gamme donc si vous souhaitez vous pensez là dedans pour moi l'option la plus sage serait d'opter pour ce driving force gt si vous êtes joueur xbox 360 il existe encore le ferrari 458 italia qui est un volant sans retour de force donc faites attention ça c'est des élastiques c'est des volants très bas de gamme en dessous de 100 euros c'est très compliqué d'avoir un volant de qualité également le t80 chez trustmaster mais passez votre chemin mieux vaut mettre 20 ou 50 euros de plus si vous avez la possibilité bien entendu que de mettre 80 euros et déçu et être peut-être dégoûté donc ça c'est à vous de voir bien entendu le t150 et le tmx sont les donc les derniers modèles comme je le disais qui sont sortis chez trustmaster voilà à peu près pour les entrées de gamme donc effectivement il ya une pléiade de volants qui sont disponibles vous pouvez également trouver des volants de la catégorie inférieure supérieure en prix mais inférieure sur l'écran qui sont peut-être moins cher que 200 euros et on va y arriver parce qu'en fait le t150 pro force feedback n'est pas le même que le t150 force feedback la différence est simple ces clients pédaliers à triple pédale qui est inclus c'est la différence souvent chez trustmaster entre la version normale et la version pro alors on va passer donc sur les modèles de la deuxième catégorie si vous le voulez bien alors là il ya beaucoup beaucoup plus de candidats vous avez donc notamment un petit un petit candidat que vous allez retrouver à la 18e ligne de ce document madcatz alors madcatz c'est une société qui a fait faillite il ya quelques mois de cela début 2017 mais c'est une boîte qui fabriquait des périphériques donc des manettes des batteries mais surtout ils ont été les premiers sur le marché avant logitech à sortir leur volant pour la xbox one moi à l'époque je voulais un volant pour jouer à forza motorsport 5 je me suis rendu dans le magasin le plus proche pour en acheter un avec mes économies le volant n'a pas tenu quatre semaines pourquoi parce que c'est un volant qui est d'une esthétique magnifique sincèrement il est magique il est vraiment beau avec sa griffe avec son pédalier vraiment avec une structure autour il est vraiment esthétiquement irréprochable le force feedback était bon malheureusement un problème de fiabilité dans le firmware a fait que quand j'ai joué à forza horizon le volant a bugué et le firmware n'est toujours pas compatible pc c'est peut-être le cas depuis mais je ne pense pas donc volant inutile retour au SAV remboursement c'est un petit peu dommage donc si vous le trouvez faites très attention à sa fiabilité mais il est disponible et ça devient peut-être même une pièce de collection pour ceux qui aiment ce genre et de périphériques alors on va faire dans l'ordre si vous le voulez bien donc les deux volants chez trust master qui sont l'équivalent de ceux du dessus avec la possibilité là de changer de volant et d'avoir un pédalier triple de base vous avez le g27 le g27 c'est un petit peu l'hybride ancienne génération j'ai envie de dire que ça passe sur beaucoup de jeux c'est vraiment pas compliqué à installer on s'y retrouve très vite c'est l'équivalent pour moi du t300 rs alors le t300 rs j'ai toujours me tromper avec ma souris le t300 rs pour moi reste le meilleur alors je vais le retrouver voilà le t300 reste reste pour moi le meilleur combo le meilleur combo disponible sur le marché alors ici c'est la version gt qui est disponible avec vous le voyez trois pédales mais la version classique de ceux de ce volant est disponible normalement si je le retrouve sans trop de difficulté voilà donc le t300 rs qui est ici est disponible pour 349 euros c'est la différence entre le pédalier normal et le pédalier professionnel donc voilà donc ça c'est vraiment le t300 rs version gt c'est à dire que là c'est la version avec le volant ferrari qui est l'équivalent du volant que vous avez sur playstation avec le t300 rs donc voilà donc c'est un volant qui est également est un excellent rapport qualité prix un très très bon force feedback et la possibilité de le faire évoluer qu'est ce que j'entends par là et bien vous pouvez si vous le souhaitez pouvoir brancher sur ce même sur ce même volant et bien un shifter un pédalier pro en aluminium vous avez les branchements qui sont ici on va les voir donc là vous avez la fiche pédale juste à droite la fiche shifter et enfin de côté l'augmentation alors c'est un volant qui est vraiment très bien pour les utilisateurs occasionnels rotation à 1080 degrés compatibilité playstation 4 et ps3 aussi ça c'est plutôt cool pour le coup c'est un prix qui est tout à fait correct pour le matériel proposé alors vous avez la version pro comme je vous ai montré tout à l'heure qui est un petit peu plus cher 50 euros plus cher mais vous avez quand même la possibilité et d'avoir un et bien un pédalier triple c'est pas négligeable surtout si vous souhaitez passer peut-être un petit peu plus tard du côté et bien d'un pédalier en alu et pourquoi pas d'un shifter voilà alors on continue le mat4 on en a parlé malheureusement donc à éviter le logitech g29 et son équivalent g920 sont au même prix du t300 rs gt alors je dis pas ça mais pour moi le g29 et le g920 sont de très bons volants mais ce sont des volants qui ne sont pas adaptables à chacun donc ils perdent peut-être pour leur prix d'intérêt sachez également que le shifter n'est pas non plus fourni il faut le payer en plus désormais alors que dans le g27 vous aviez le shifter dans le pack c'est un peu dommage logitech a voulu arrêter les volants ils se sont relancés ça nous donne un g920 ou un g29 qui sont pas forcément les volants les plus agréables à piloter mais ça reste quand même très correct mais pour le prix foncé sur un t300 rs gt édition ça c'est mon avis bien entendu vous avez évidemment l'édition alcantara donc ça ça reprend le volant que j'ai ici monté donc avec le 599 xx de base donc c'est plutôt cool si vous ne voulez pas mettre encore 179 euros dans un add-on vérifiez toujours le volant vous achetez soit disponible ou non pour les add-on c'est très important mais ça c'est plus pour le bas du budget ensuite on a le tex racing leather edition donc l'édition cuir c'est un volant 28 cm en cuir moi je suis pas fan personnellement mais ça peut plaire à une certaine gamme de joueurs qui préfèrent jouer à des jeux comme Need for Speed ou en tout cas à des jeux avec des voitures plus routières que compétition ensuite on passe sur le CSL Elite Racing Wheel qui est chez Fanatec et bien le seul volant pour moi vraiment que l'on peut classer dans cette catégorie en dessous des 500 euros je vais y arriver voilà donc vous avez le wheelbase qui est à 549 là on est sur la version la plus haute la version la plus haute qui est 100 euros normalement vous avez les racing wheels et vous avez des packs qui sont déjà disponibles alors vous avez celui ci c'est celui que je voulais vous montrer à la base qui est en dessous de 500 euros qui est en fait un moyeu qui est disponible donc pour pc et playstation 4 et ce volant là franchement est pour moi l'équivalent de ce que peut proposer un t500 rs aujourd'hui ou un t300 évolué vous avez le quick release vous avez la rampe de led vous avez une compatibilité console vous avez un nombre conséquent de boutons avec notamment la possibilité de changer avec le stick votre navigation dans les menus donc franchement c'est un excellent produit pour le prix je trouve que ça vaut vraiment la peine n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil donc sur ce produit précisément du côté de chez Fanatec alors on va enchaîner si vous le voulez bien avec désormais la troisième partie donc voilà je vais vous dire rapidement en bref cette partie qui est quand même la plus conséquente vous êtes joueur xbox allez voir du côté du t300 vous êtes joueur ps4 allez voir du t300 au côté du csl pro racing donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui s'y passe d'occasion éviter le t500 rs qui est très faible en fiabilité même s'il est fourni avec un t3 pa professionnel donc en aluminium éviter le t500 parce que c'est un volant qui fait du bruit qui n'est pas simple d'utilisation et qui va peut-être vous poser des problèmes en refroidissement en été et qui est assez fragile il faut l'admettre et donc le sav de trust master je pense ne s'en occupe plus en tout cas sur les modèles vendus récemment ça a été quelque peu la foire d'empoigne sur les forums concernant certains clients déçus donc je vous dis éviter le t500 rs de chez trust master à mon humble avis le t300 rs vaut plus le coup ou la version fanatec ou encore le logitech g29 ou g920 qui est aussi une excellente alternative j'espère que vous y voyez un peu plus clair que je me pourvoie pas trop dans mes sections on continue si vous le voulez bien avec la suite alors on va passer sur le bas du tableau ne vous inquiétez pas on va tout aborder les modèles entre 500 et 1000 euros je rappelle que je ne prends pas en compte les accu force des direct drive et c'est là on est vraiment sûr qu'on peut aller en boutique chercher chez leclerc boulanger qu'on sort avec ça c'est à peu près au micromalia si jamais vous avez ce genre de magasin à proximité de chez vous dans l'un de vos zoning commerciaux donc là on est sûr et bien le club sport wheelbase qui est à 549 euros mais il faut rajouter la roue donc c'est pour ça que les placer au dessus de 500 euros parce que quoi qu'il arrive c'est 549 de base mais il faut rajouter à volant f1 volant bm un volant porsche faut rajouter ce que vous voulez donc ça c'est vraiment pour cela que je les placé dans cette catégorie là parce que le mettre en dessous ce serait mentir parce qu'il faut plus de 500 euros de budget ensuite vous avez trust master qui arrive en force avec trois volants un pour le pc un pour la xbox one et un pour la playstation 4 d'ailleurs je ne l'ai pas noté je vais le faire tout de suite afin d'éviter les oublis voilà donc le tgt on va repasser en revue ces différents volants alors on va passer tout d'abord sur le ts xw racer que j'ai actuellement derrière moi vous le voyez juste là je dois vous en faire d'ailleurs le test il arrivera dans quelques jours c'est le premier volant qui a été fait en collaboration avec sparco dans sa volonté d'atteindre le haut de gamme et donc de rejoindre fanatech trust master s'est dit il faut vraiment qu'on marque le coup avec les nouvelles technologies de refroidissement alors ça c'est né avec le ts pc racer qui est un volant uniquement compatible pc je le rappelle et qui est vendu sans pédales je le précise aussi c'est marqué dans le document mais je vous le rappelle donc le ts pc racer a changé un petit peu la manière de faire du côté de chez trust master on est passé d'une manière on va dire active c'est à dire que au lieu d'attendre qu'un volant surchauffe pour le refroidir on prévient la chauffe et on le refroidit pour ne pas qu'il surchauffe c'est une technologie qui fonctionne bien ce sont des volants qui sont vraiment complets à mes yeux la sensation enfin la sensation du volant est vraiment excellente c'est grand au niveau du force feedback c'est très précis ça demande du à ce niveau là évidemment du temps pour le régler dans vos jeux si vous jouez sur air factor 2 si vous jouez sur high racing effectivement faut prendre le temps de trouver le force feedback qui correspond à votre volant et qui vous correspond à votre style de pilotage le seul défaut c'est que à ce prix là 700 euros on aurait bien aimé quand même un pédalier qui soit autre que un t3 pa simple un vulgaire t3 pa on aurait quand même bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus classe j'aurais bien aimé un t3 pa pro voilà après comme je l'ai dit ça reste un excellent produit c'est pas un mauvais pédalier mais c'est vrai que pour ce prix là est vraiment et va avoir un pédalier plus sympa donc voilà donc pour le la version xbox one et pc de ce volant en face vous avez donc le t3 pa pro que j'évoquais qui peut-être l'évolution à avoir si vous n'avez pas encore le pardon le pédalier de base avec vous ça on y reviendra après dans les add-on du côté de chez trustmaster il y a quelques jours est sorti ce volant le tgt c'est l'un des plus chères sorties et c'est aussi le haut de gamme de chez trustmaster alors c'est un volant qui a été développé en collaboration avec les membres de polyphonie digital à qui on doit la série grand tourisme sport donc avec kazoo yamauchi notamment le papa de la série grand tourisme alors c'est un volant qui est donc comme on explique brushless etc avec 40 watts de puissance donc c'est vraiment un volant plus évolué je vais pas évoquer la technique personnellement parce que ce serait un petit peu je vais pas dire inutile mais ce serait un petit peu voilà je vous montre un petit peu alors je fais pas de la pub bête et méchante mais c'est un volant qui pour moi un petit défaut c'est son look alors effectivement il ça il s'adresse aux joueurs consoles les joueurs consoles qui sont on le sait souvent méprisés par le reste de la communauté qui sont souvent considérés comme des casual parce qu'ils ne sont pas sur pc moi j'ai le respect pour les joueurs consoles je joue moi même en ce moment à forza elle tourne derrière la xbox one donc ce volant a été fait avant tout avec une option supplémentaire alors je l'ai monté ici c'est celui que j'ai comme base vous ne le voyez pas mais c'est la base que j'ai devant moi ce volant a été fait d'abord pour grand tourisme pour exploiter d'autres données de force feedback unique à ce jeu non-obstant cela ça reste un très bon volant vendu pour le pc mais si vous jouez pas sur playstation 4 et que vous ne jouez pas à grand tourisme au sport ben n'allez pas mettre 800 euros dans ce volant prenez la version que je vous ai dit juste avant qui est déjà moins cher ou alors le ts pc racer ce serait vraiment une autre alternative salut à sim racing girl que l'on voit ici dans les vidéos proposées donc en tout cas c'est un volant qui a un look effectivement assez particulier quatre molettes qui ne sont pas des boutons simples ce sont vraiment des molettes à cran donc très intéressant si vous souhaitez régler sur i racing votre richesse même si je vois pas vraiment de voiture avec lesquelles vous pourrez rouler avec ce volant à part peut-être la porsche super cup ou certains modèles de gt plus anciens maintenant on a tous des volants plus ce type et f1 donc effectivement je ne l'ai plus sous la main bien sûr mais c'est un volant qui ne se place nulle part alors certes pour les joueurs console ce sera très bien mais il faut vraiment être un ardu jouer peut-être chez les gt fusion en tout cas dans une grosse ligue en tourisme au sport pour en tirer tout la quintessence et surtout tout le prix voilà donc pour le parti haut de gamme de cette vidéo on enchaîne si vous le voulez bien je continue ma petite explication avec quelques ajouts alors évidemment si vous jouez sur pc pc si vous jouez sur pc vous avez peut-être d'autres modèles qui sont intéressants et la particularité de chez trust master et de chez fanatec c'est qu'à ce niveau là de qualité vous avez la possibilité bien d'ajouter des éléments qui vous permettent d'augmenter votre réalisme j'en ai pour preuve ce et bien ce tt h8 a que j'ai à que j'ai ici moi même me modifier avec un vrai pommeau sparco donc ça c'est cool vous pouvez mettre votre propre pommeau c'est en installation évidemment donc ça va être réinstallé sur le nouveau siège d'ici quelques mois ne vous inquiétez pas c'est pour ça qu'il est retiré donc c'est une boîte en hache bien sûr c'est plutôt solide on peut vraiment y aller vous avez aussi la possibilité de changer la plaquette qui se trouve juste ici pour mettre une version séquentielle et avoir la possibilité de tirer de et de pousser ou d'en faire un frein à main si vous ne voulez pas investir dans un frein à main de type fanatec en tout cas vous avez la possibilité de le brancher alors je vais essayer je sais que la mise au point ne se fera pas forcément vous avez la possibilité de brancher donc avec ceci derrière le volant ou simplement l'acheter quel que soit votre volant le brancher sur pc via usb ça c'est plutôt cool c'est le cas également du shifter de chez fanatec c'est le cas du frein à main également de chez fanatec alors du côté et des sorties de matériel on a beaucoup critiqué à juste titre la qualité des pédaliers de chez truss master pour le manque de sensation de précision et de fiabilité et bien pour cela je vais vous éviter d'acheter ce genre de matériel on revient voilà sur le j'essaie d'être assez fluide dans les passages d'image et ne pas trop vous perdre on revient sur ce fameux t3p à pro alors la possibilité avec ce pédalier qui est vendu je crois quelque chose comme 179 euros 150 euros c'est assez possible de le trouver maintenant un peu moins cher vous pouvez utiliser les pédales les pédales pardon de cette manière là c'est à dire en version gt ou en version f1 c'est à dire en version normale quand vous avez les pédales qui viennent du sol bien sûr alors c'est un très bon pédalier son seul défaut c'est peut-être sa conception et sa fiabilité je l'ai actuellement sous mes pieds fait un petit peu de bruit comme tous les pédaliers bien entendu mais ça demande un peu d'entretien donc si vous avez un petit peu de graisse c'est pas mal c'est un support qui est entièrement également en métal donc pouvez y aller avec les freins ça ne va normalement pas casser donc ça promet quelque chose de solide et de fiable mais c'est vrai qu'en face si vous voulez vraiment adapter un pédalier pour moi vraiment réaliste bah il faut passer chez fanatec alors ça évidemment c'est quelque chose que l'on sait dans la communauté mais que vous ne savez pas forcément c'est que si vous roulez avec votre votre moyeu de chez trustmaster vous pouvez aussi brancher un pédalier fanatec alors les pédaliers fanatec se branchent directement sur les moyeux des bases fanatec mais aussi en usb le meilleur exemple alors après la mort du club sport v2 le club sport v3 est disponible sur le site alors c'est désormais pour vous la possibilité d'ajuster parfaitement vos sensations de conduite avec ce avec ce volant ça permet d'avoir vraiment avec ces pédales pardon je me perds en rendant la vidéo en plein écran la qualité pas top d'ailleurs mais voilà donc là vous avez la possibilité je vais y arriver et reprendre mon rythme de parole et bien d'adapter votre pédalier bon déjà par la couleur ça c'est un petit supplément vous avez ceci qui est donc le damper kit vous pouvez régler avec la molette la résistance de votre pédale de frein vous avez également la possibilité de mettre un load cell jusqu'à 90 kg commandé donc avec des moteurs voilà pour le frein et l'accélérateur donc c'est vraiment là du vraiment du haut de gamme pour le grand public j'entends bien toujours donc effectivement on peut régler l'angle la hauteur on peut changer les plaques moi même je vais changer pour des plaques sparco pour être assorti un petit peu à tout l'ensemble si un jour je dois passer chez fanatec en tout cas je dois prendre un pédalier moi je prendrai celui là ça vous explique bien voilà si vous êtes pilote de rallye que vous souhaitez avoir des pilotes des mains et des pieds plus adaptés à votre morphologie c'est vraiment ce qu'il vous faut donc là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus précis de beaucoup plus complet ça s'adresse aux pilotes avertis mais aussi au grand public qui souhaite avoir de vraies sensations évidemment si vous avez le volant vous pouvez régler sur le volant la la qualité du du force feedback bref donc ça c'était vraiment pour en revenir au pédalier voilà alors il reste une petite section parce que vous vous dites évidemment je ne vais pas jouer sur la table à repasser de maman même si c'est moi ce que j'ai fait pendant quelques mois vous allez peut-être opter pour et bien un withstand pour en tout cas un place it comme on le dit vulgairement c'est un peu le problème c'est comme quand vous dites typex du sopalin ou du blanco c'est des marques qui prennent ou un frigo sont des marques qui prennent le dessus sur un modèle donc un place it qu'est ce que c'est c'est un siège un support sur lequel vous allez fixer votre pédale votre pédalier pardon votre support de volant peut-être votre shifter votre frein à main et vous installer c'est ce dans quoi je suis assis actuellement moi j'ai la version alcantara si ça vous intéresse vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la description l'ensemble de mon installation au passage alors là vous avez en fait différents supports je les ai pas classé par catégorie parce que ça dépend aussi de votre budget et de ce que vous voulez et sur un même site on peut avoir des variations par exemple simracer store j'ai mis que ça commençait à 500 euros vous devez déjà ajouté 179 euros pour un siège et vous pouvez aller jusqu'à 1000 euros voire dix mille euros si vous voulez un simulateur dynamique 4 vera mais ça on va laisser ça pour une prochaine fois si vous le voulez bien vous avez donc ici une gamme qui s'étale de 120 euros à 1390 vous avez différents fabricants alors je n'ai pas forcément to me vous doutez bien qu'il y a d'autres modèles il ya d'autres structures si vous avez des bonnes adresses n'hésitez pas à les mettre également en description n'hésitez pas à partager votre expérience bien sûr avec certaines marques toujours dans le respect bien entendu et vous avez donc ici la possibilité de choisir un wilson pro c'est à dire que c'est un peu ce qu'on va mettre devant le salon quand maman n'est pas là ou quand madame est partie pour pouvoir s'amuser et ensuite on le replie dans un coin et ça prend pas de place c'est assez sympa mais c'est toujours en étant assis dans un dans un siège dans un fauteuil en osier salut certains qui se reconnaîtront ou encore dans un canapé donc c'est pas top ensuite vous avez la possibilité de hisser votre niveau de jeu avec ce qu'on a comme produit c'est à dire des profilés donc ce sont des sièges baqués qui sont là pour avoir ensuite des sensations énormissime du côté de chez sim restart concept là on est vraiment sur des choses un petit peu plus un petit peu plus pro le plus connu reste évidemment play seat alors play seat c'est vraiment le marchand de sièges le plus connu il a des revendeurs à travers le monde comme par exemple en belgique vous pouvez trouver chez mediamarkes pour trouver je crois chez pixmania en france il ya boulanger qui en vend micromania au champ en tout cas une des grandes surfaces au champ je crois en également donc il ya toujours moyen n'hésitez pas aussi d'aller vous renseigner peut-être des trucs comme cultura des mal ce genre de magasins ça peut aussi parfois proposer des en fait les magasins généralistes peuvent acheter de plus grandes quantités donc faire plus de marge c'est un peu le problème pour les petits les petits indépendants mais n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que ça propose évidemment dans les différents les différents magasins qui entoure votre domicile parce que le net n'est pas forcément la meilleure solution je le rappelle alors voilà donc ici vous avez différents modèles alors vous avez des choses qui sont un peu plus type f1 si vous voulez vraiment piloter je vous le déconseille vraiment parce que je trouve que cette position là avec ce renfort là vous allez très vite avoir mal au dos si vous jouez longtemps alors effectivement bon là on est sur des kits avec des volants inclus etc etc c'est pas forcément le mieux alors j'ai mis quand même un petit message dans le bas de ce document qui précise que ce guide est là uniquement pour vous aider à vous y retrouver c'est un guide que j'ai fait pour vous avant le black friday avant noël mais si vous voyez cette vidéo en 2018 hormis peut-être une sortie de dernier modèle ça reste parfaitement à jour ne me dit pas la vidéo à six mois elle n'est plus valable globalement le marché évolue tous les deux ans tous les trois ans la preuve par exemple trust master était présent cette année à la paris games week parce qu'ils avaient des produits à montrer et à mettre en avant ça n'était pas le cas d'autres marques ça n'était pas le cas non plus pour l'année dernière il faut voir comment l'actualité va continuer la mise en avant de l'e-sport avec le f1 esport qui a lieu d'ailleurs ce week-end avec le world fastest gamer de mclaren chacun doit s'allier à des fabricants ça va permettre d'avoir un feedback de la part des vrais pilotes de la part des vrais pilotes e-sport de la part des vrais pilotes sim racer et tout cela évidemment c'est un petit peu comme et bien l'essence qui est utilisé en formule 1 elle va vous permettre de faire plus de kilomètres et bien dans votre noclio tous les jours c'est un petit peu l'idée bien là c'est pareil on est dans une période très très probante pour le sim racing il faut en profiter si vous souhaitez vous y mettre faites le intelligemment faites le de manière réfléchie n'hésitez pas à réagir à cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé j'espère que ça vous aura éclairci un petit peu le marché j'espère que je n'aurai pas été trop redondant dans mon explication j'espère sincèrement que ça vous aura aidé merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tutoriel sur cette chaîne youtube n'hésitez pas à me rejoindre sur facebook twitter et évidemment sur les lives pour plus d'informations rendez-vous dans la section commentaire ci dessous pourquoi pas partager vos réglages de force feedback votre expérience avec tel fabricant positif ou négatif toujours dans le respect bien entendu évidemment pourquoi pas un jour se retrouver en piste je salue toutes celles et ceux qui me contactent également en me disant maxou j'ai 40 50 ans 60 ans je vais me remettre grâce à toi au sim racing tu m'as donné envie de m'y mettre ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire j'ai des personnes qui viennent également me voir en tant que personnes handicapées qui me demandent s'il existe évidemment et des systèmes on y reviendra j'aimerais à ce sujet là avoir à mes côtés un pilote handicapé qui utilise un système j'aimerais bien l'interviewer dans les prochaines semaines il faut que je le que je le recontacte voilà donc un petit peu la situation sur le marché en cette fin d'année 2017 merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là bon amusement en piste quel que soit votre simu favorite ciao merci à c'est parti Sous-titrage ST' 501